Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on connaît assez bien les enjeux urbains pour pouvoir placer nos forêts urbaines ? On ne connaît jamais assez bien les milieux dans lesquels on intervient. C'est pour ça qu'on intervient toujours avec des acteurs locaux. Avec les communes et puis avec les propriétaires du foncier, qu'ils soient privés ou publics. Il faut savoir une chose, c'est que nous, Reforest Action, on plante des forêts. C'est notre métier. Ou alors, on restaure des forêts dégradées. Et historiquement, on vient du milieu forestier, en dehors des zones urbaines, par définition, j'ai envie de dire. Mais l'innovation que l'on introduit en France et en Europe, c'est une méthodologie de plantation de forêts urbaines sur des très petites surfaces et avec des très fortes densités. Je fais un petit détour par là parce qu'il est important de comprendre comment ça marche pour ensuite savoir dans quel cas ça s'applique. Il y a un botaniste japonais qui s'appelle M. Miyawaki, qui a créé il y a quelques années, dizaines d'années maintenant, une méthodologie qui permet justement de restaurer des sols dégradés, parfois pollués, avec un certain niveau de pollution et qui, en plantant des forêts très denses, avec une forte diversité d'essence de type d'arbres, on va aller restaurer les sols et surtout, on va aller créer des foyers de biodiversité autonome où l'intervention de l'homme n'est pas nécessaire et même pas souhaitée. On laisse ces écosystèmes forestiers se développer. Et le but du jeu dans l'histoire, c'est d'en faire des foyers de biodiversité en milieu urbain pour plusieurs raisons. D'abord, c'est de passer d'une ville prédatrice à une ville désirable. Peut-être pas nourricière parce que ce n'est pas forcément des arbres fouettiers, mais au moins désirable. Il y a un impact paysager évident, il y a un impact bien-être. Vous savez que quand on a, depuis sa fenêtre, vue sur de la verdure, on se sent mieux et il paraît même qu'on a notre espérance de vie qui augmente de sept années quand on l'a vue sur ta verdure. C'est une étude américaine qui dit tout ça. On peut aller aussi courir ou se promener dans la nature, dans la forêt, et ce qui est aussi, en plus d'arrêter de fumer et de bien se nourrir, très bien pour le bien-être de chacun et pour la santé de chacun. La forêt joue un rôle évident sur la dimension sociale et le bien-être de chacun. effectivement, et là, les forêts urbaines que l'on met en place, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent se mettre sur 100 mètres carrés minimum. Et 100 mètres carrés, ce n'est quand même pas beaucoup. Et quand on est dans des zones extrêmement denses, en région parisienne ou ailleurs, chaque mètre carré a une réelle valeur. Et comme dit Laurent Pierremont, qui est l'ancien président de CDC Biodiversité, qui est une personne incroyable, il dit qu'il faut que la nature en ville paye sa place. Il faut qu'elle ait un retour sur investissement, en quelque sorte. Donc, chaque mètre carré compte. Et quand on est capable de créer des forêts sur 100 mètres carrés, c'est déjà une excellente façon de réintroduire de la biodiversité et de la biomasse en ville. Et évidemment, quand on parle de sol, puisque c'est un des sujets, un des fils rouges, finalement, de cette table ronde. Évidemment, la forêt est un merveilleux moyen de réintroduire de la biomasse dans les sols, de stocker du carbone dans les sols, d'enrichir les sols, et derrière, de réhabiliter les sols qui peuvent être dégradés ou pollués. Par rapport à l'observation, j'aurais voulu vous demander si, finalement, ces systèmes que vous mettez en place, ces nouveaux écosystèmes que vous mettez dans les villes, est-ce que vous en avez la connaissance de l'État au départ ? Est-ce que vous suivez certains indicateurs ? Ou est-ce que vous aimeriez suivre certains indicateurs pour, justement, faire la preuve de l'impact sur la biodiversité, sur l'impact du stockage carbone, etc. ? Alors, sur la forestation, on met en place des indicateurs qui sont sur la biodiversité, que l'on mène avec France Nature Environnement, sur l'aspect économique que l'on crée avec l'INRA, l'impact carbone avec le club carbone forêt bois, etc. Donc, oui, on met en place des indicateurs. Le problème de la forêt, c'est que l'échelle de temps est une échelle... C'est long. Alors, même si les forêts urbaines sont tellement denses que la croissance est dix fois plus rapide qu'en forêt traditionnelle. Tous les ans, la forêt prend un mètre. Donc, en trois ans, vous avez une forêt qui vous dépasse. Ça y est, vous êtes en forêt. En trois ans. Pourquoi ? Parce qu'on met trois arbres au mètre carré, alors qu'en forêt, on met un arbre tous les dix mètres carrés. Et ça crée une symbiose et un peu de concurrence aussi entre les arbres. Et du coup, ça crée une réelle dynamique. Donc, oui, on met en place des indicateurs, mais on met aussi en place une méthodologie pour s'assurer qu'on ne fait pas de bêtises. Mettre en place une forêt urbaine, ça commence par faire une analyse des sols. Quels sols ? Faut-il des amendements naturels ? Pas de chimie dans nos forêts, mais en tout cas, quels sont les amendements de sols qu'il faut apporter ? Vous envisagez de valoriser des déchets, par exemple, en termes d'améliorants ou d'amendements pour ces sols ou pas ? Oui, alors on réfléchit puisqu'on travaille pour l'instant avec des industriels qui ont des bouts de dragage de canaux, par exemple, et qui ont une problématique de revalorisation de leurs bouts. Et ça leur coûte très cher d'aller traiter les bouts. Bon, ben là, l'idée, c'est de pouvoir trouver un débouché pour ces sols, finalement, qui, après traitement, pourraient être valorisés dans les forêts. Et puis vous êtes dans une vraie logique, à ce moment-là, d'économie circulaire. De circuit court, de valorisation de... Tout à fait. Et donc, finalement, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y a une vraie interaction entre l'entreprise et le monde de la recherche. Il a été dit tout à l'heure qu'il faut développer ça de plus en plus. C'est que les chercheurs aient aussi un point de vue par rapport au développement d'outils, de méthodes, et dans cette interaction avec les entreprises. Et je pense que là, vous êtes bien dans ce type d'action-là. Et ça fonctionne. Plus que jamais, parce que planter une forêt, tout le monde est pour. Mais alors, on peut faire d'énormes bêtises en plantant une forêt. On peut faire tout et n'importe quoi. Moi, ce contre quoi je lutte, c'est les forêts monospécifiques qui ont tendance à acidifier les sols, qui ne sont pas forcément appropriés aux écosystèmes qui viennent remplacer parfois. Et la science, la recherche, nous permet de mieux comprendre l'impact de ce que l'on fait. Et du coup, nous permet de ne pas faire de bêtises. Ou en tout cas, le moins possible. Et au final, chacun a son métier et vous arrivez bien à dialoguer. Alors moi, je suis centralien de Lyon, comme vous l'avez rappelé, mais je ne suis pas agronome. Et du coup, je ne me sens pas compétent pour définir moi-même, au sein de Reforest Action, en tout cas, tous les indicateurs d'impact que l'on doit mesurer. Et il est beaucoup plus riche d'aller chercher les compétences là où on les trouve, que ce soit à l'INRA, ou à Groupe Aritech, ou ailleurs. Surtout qu'on n'est pas une grosse entreprise. On est dix. Donc, aller trouver des compétences en interne, ça nous coûterait une fortune. Et puis, ce ne serait pas efficace. D'accord. Alors, vous nous avez évoqué le fait que parfois, vous alliez installer des forêts sur 100 mètres carrés. Ça m'amène assez naturellement à vous poser la question des conflits d'usage. C'est-à-dire, comment, lors de vos opérations de mise en place de forêts, vous êtes parfois confrontés à ces conflits d'usage ? Et finalement, qui décide au final ? Qu'est-ce que ça a comme implication en termes de gouvernance ? Alors, ce qu'on aime faire, nous, c'est travailler avec les aménageurs et avec les promoteurs immobiliers. Parce que, et avec les communes, évidemment, mais il faut arriver en amont. Parce que finalement, si la forêt n'est pas intégrée dans le quartier, dans le plan d'aménagement, ça ne marche pas. Alors, quand on dit 100 mètres carrés, ce n'est pas forcément un carré ou un rectangle. Ça peut être une bordure de route, ça peut être une bordure de chemin de fer, ça peut être un interstice, un délaissé, etc. Et ça peut même être un mur anti-bruit entre une recade et une zone d'habitation. C'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Et en intervenant assez en amont, finalement, des projets, on arrive à intégrer la forêt dans un paysage et faire en sorte qu'elle apporte une vraie valeur sociétale, en plus d'environnementale, évidemment. Parce que sinon, on se dit que c'est le mètre carré perdu pour du logement, par exemple, ou pour une aire de jeu. C'est très important d'arriver très en amont. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que nous, on introduit cette méthode. Ça date de cette année. C'est très, très récent. Alors, on a fait des premiers projets en Belgique. Il y a eu des milliers de projets Miyawaki dans le monde. Nous, on l'introduit en France. Donc, on est sur une innovation. On sait que ça marche, parce qu'entre la Belgique et la France, on est quand même sur des climats identiques. Enfin, voilà. Ce sont des choses qu'on peut répliquer. Mais on est dans l'innovation. Et aujourd'hui, on présente, comme aujourd'hui, par exemple, cette solution, les forêts urbaines très denses. Eh bien, on a d'excellents retours et beaucoup de projets qui se mettent en place parce que ça répond à une réelle demande d'apporter la couverture végétale et des forêts sous nos fenêtres. Et une autre question que je souhaiterais vous poser, c'est finalement, dans la mise en oeuvre de vos projets, quel type d'outils pourrait vous aider ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez choisir, dans une boîte à outils plus globale, un outil qui vous aiderait à mieux fonctionner, à mieux dimensionner, à mieux anticiper, sur quel point, et en particulier dans le domaine de l'écosystème urbain ou de l'écologie urbaine, vous auriez besoin de plus d'informations ? Alors, on est dans le domaine du vivant. Donc, chaque projet est un cas particulier. Donc, on a beaucoup de mal à généraliser un certain nombre de choses. Les outils seraient des outils de mesure, des outils de mesure d'impact. Alors, mettre de la techno dans nos forêts, pourquoi pas, pour mesurer la qualité de l'air. Donc là, vous pensez des capteurs en continu ? Des capteurs en continu. Vous savez que les arbres sont des filtres à particules. Ils produisent de l'oxygène. Ils stockent du CO2. Ils enrichissent les sols. Ils filtrent l'eau. Ils luttent contre l'érosion, etc. Donc, il y a certaines choses qui sont mesurables avec des capteurs en continu. D'autres, beaucoup moins. Mais rien que sur la qualité de l'air, par exemple, dans la forêt et à 100 mètres, ça, ça aurait un intérêt. Je pense que c'est le genre d'information que les citoyens aimeraient bien avoir aussi. C'est-à-dire que ça pourrait même être un outil pédagogique très intéressant, au-delà du fait que vous puissiez mieux, vous, faire la preuve, finalement, de l'intérêt de vos projets. Peut-être aussi aller donner de l'information à ceux qui gouvernent, mais aussi aux citoyens pour qu'ils aient une meilleure idée de l'impact de cette nature en ville sur leur environnement. Voilà. Et je pense qu'un indicateur techno, comme ça, sur la mesure de la qualité de l'air, c'est très intéressant. L'autre indicateur, c'est un indicateur sociétal sur l'acceptabilité de la forêt par les riverains. Est-ce qu'ils la voient positivement, négativement ? Est-ce qu'ils s'en fichent ? Tout ça, pour nous, ça a de l'importance parce que c'est grâce à ces indicateurs qu'on va pouvoir démultiplier et faire la preuve, effectivement, du bien fondé de mettre des forêts urbaines ? Parce qu'encore une fois, il faut que les forêts payent leur place dans leur mètre carré. Écoutez, merci Stéphane. On va voir si l'agriculture urbaine doit aussi payer sa place pour occuper des mètres carrés dans la ville avec Mélanie Durand. Vous êtes chef de projet écoquartier de Montévra. Vous pilotez l'opération d'aménagement. C'est votre rôle principal. Avec les collectivités, les administrations, l'ensemble. Et vous menez finalement l'ensemble des procédures nécessaires à la mise en oeuvre des opérations. Donc vous avez des missions vastes sur des territoires ici localement, mais vous nous le redirez, qui sont à enjeu très fort. Vous êtes donc au sein d'EPA-Marne, EPA-France. Donc ce sont des organismes publics en France qui sont chargés de construire, d'aménager des villes finalement, d'accompagner l'aménagement des villes, en particulier ici dans l'Est parisien depuis pas mal d'années. Donc j'oserais vous poser un peu les mêmes questions. C'est déjà lorsqu'on va implanter en particulier un projet que j'appelle moi des projets agri-urbains, un projet d'agriculture urbaine dans le contexte de l'aménagement d'un territoire. Est-ce qu'on a besoin finalement ou est-ce que vous avez envie d'avoir accès à des données de quantifier sur la qualité de l'environnement dans lequel vous allez mettre en place ce projet agri-urbain ? Pour ma part, je travaille beaucoup sur les relations entre les sols et les plantes. J'ai beaucoup travaillé sur l'agriculture urbaine et on n'est pas sans savoir que l'environnement urbain est aussi et peut être hostile du fait de contamination à la croissance du végétal. Mais je sais aussi que les sols urbains sont aussi une ressource et beaucoup d'entre eux sont fertiles. Donc on peut implanter des projets agri-urbains. Bonjour à tous. Peut-être en préalable, moi je travaille en effet sur l'éco-quartier de Montévrin. Montévrin, c'est une commune qui est située à 37 km à l'est de Paris, qui n'est pas très loin de Chécy et Cérisse. L'éco-quartier sur lequel on travaille fait à peu près 150 hectares. Et le projet d'agriculture urbaine s'étend sur un périmètre de 20 hectares. Donc c'est assez important par rapport à la surface globale de l'éco-quartier. Pour répondre à votre question là-dessus, il est certain qu'en fait, nous, comme préalable, on a eu besoin de faire des études de sol pour vérifier la fertilité du sol. Donc ce qu'on a fait faire par des prestataires. On a aussi fait des études hydrauliques pour savoir comment on pouvait approvisionner en eau les futures exploitations. Donc on a eu ce travail-là. qui nous a permis finalement de solidifier notre démarche, de vérifier la faisabilité de ce projet d'agriculture urbaine. Je voudrais dire quel en est le résultat au final ? Est-ce que dans le diagnostic qui a été fait, ça a été favorable ? Ou vous avez dû intervenir pour améliorer la qualité du sol ? Alors, le sol est plutôt favorable dans l'ensemble. Mais on a quand même dû, en effet, mettre en place des fertilisateurs, préparer le sol en amont. Et là encore, on va mettre en place des engrais verts biologiques pour préparer l'exploitation à venir. Donc en effet, il a fallu faire ce travail-là également. Et dans ces différentes missions, vous êtes accompagné par des bureaux d'études, par des entreprises que vous avez pu trouver et qui sont spécialisées dans le domaine ? Oui. Alors, on est accompagné. Ça répondait en partie à la troisième question. Parce que pour moi, finalement, nos partenaires, c'est comme des outils. c'est des éléments clés pour mettre en oeuvre le projet. On est accompagné par la Chambre d'agriculture. On est accompagné par Terre de Liens. Du coup, le réseau à biosol, c'est essentiel pour nous dans le développement du projet. Donc cette expertise-là, elle existe ? Elle a été disponible pour vous ? Exactement. Et puis, on est aussi accompagné par un bureau d'études qui s'appelle Plesa Consulting qui est spécialisé sur ces questions d'agriculture urbaine. D'accord. Mais sur la question de l'inventaire de la qualité environnementale des sols, je pense que c'est une donnée essentielle, mais non suffisante puisqu'on a dû faire d'autres études pour s'assurer que la démarche était viable et notamment des études économiques pour vérifier qu'il y avait une réelle demande et que l'offre n'était pas saturée à cet endroit-là. Et donc, la question qui me vient juste après, c'est que vous avez implanté ces projets d'agriculture urbaine à un endroit donné. C'était suivant une stratégie certainement de disponibilité du foncier peut-être, pas forcément et uniquement la fertilité du sol. Et finalement, est-ce que vous avez été confronté à des conflits d'usage et finalement, comment vous en êtes sorti et contre qui vous avez gagné peut-être ? Alors, sur les conflits d'usage, c'est assez évident que nous, on a été confronté directement à ça puisque en tant qu'aménageur, notre chiffre d'affaires, pardon, on le fait sur la base de la vente de nos terrains. Donc là, en développant une activité agricole, c'est un manque à gagner pour nous en termes de recettes. C'est un manque à gagner et en plus, c'est de l'investissement parce qu'il faut payer tout un tas d'études, il faut aussi donner un petit coup de pouce aux exploitants. donc c'est clairement, voilà, c'est un investissement financier quoi, finalement. Donc il a fallu, en effet, nous, qu'on fasse un travail de conviction en interne pour s'assurer que dans un premier temps, ça suivait en interne. La localisation du projet et l'idée du projet, en fait, elle est venue en 2011. C'est la maîtrise d'oeuvre, l'actuelle maîtrise d'oeuvre urbaine en fait de l'écoquartier qui est composée de l'atelier Philippe Madac de l'agence de paysage Folia Gauthier de bureau d'études infraservices qui a proposé ça, en fait, dans sa réponse à la consultation de maîtrise d'oeuvre qu'on avait faite. Proposé de réaliser ce cœur agro-urbain, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et pour eux, ça faisait partie, c'était un fond, c'était dans les, ça faisait partie de l'identité de l'écoquartier de Montevray en fait. C'était dans les fondamentaux de l'écoquartier. Et le fait que ça devienne vraiment, ça fasse partie de l'identité, c'est quelque chose quasiment d'irréversible en fait. C'est inscrit dans l'ADN du projet pour plusieurs raisons parce que d'une part, c'est un territoire qui est initialement céréalier, donc c'est un territoire agricole en fait, historiquement. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'agriculture puisqu'il y a eu énormément de développement urbain. Donc finalement, on a morcelé le territoire agricole. La céréale, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la céréale quand on a des emprises morcelées. Et aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup plus de sens de revenir sur du maraîchage parce qu'on a un lien direct avec les habitants, un élément dont vous parliez et qui fait partie intrinsèquement de notre projet. Il y a aussi l'idée qu'on assure à travers ça une cohérence entre différents morceaux de villes qui n'avaient pas forcément vocation à se parler initialement. Et puis, on travaille aussi sur le paysage. Ça permet vraiment d'avoir une vision sur le grand paysage. et puis de travailler tout ça en lien avec les habitants. Donc, il y a eu ce travail de conviction en interne. Après, il y a eu aussi un travail de conviction en externe, je dirais, puisque en tant qu'aménageur, nous, on aménage des espaces publics qu'on rétrocède et qu'on remet en gestion aux collectivités. Donc, on n'a pas vocation à rester propriétaire et gestionnaire de cet espace. Donc, il fallait que ce soit porté par les collectivités. Le travail qu'on a aussi réussi à mener aujourd'hui, c'est porté par les collectivités. C'est en zone A et N au PLU. Mais c'était, c'était en effet essentiel. Donc, il y a tout un travail sur la gouvernance à faire qui est un travail essentiel. Et donc, vous êtes essentiellement sur des zones maraîchères avec des exploitants. Et là, vous n'avez pas eu de mal à trouver des jeunes, mais ça peut être des moins jeunes, pour prendre en charge ces exploitations maraîchères ? Alors, on a fait un appel à manifestation d'intérêt suite aux diverses études qui ont démontré que c'était faisable. On a fait un appel à manifestation d'intérêt. On a eu trois réponses, donc deux groupements. Initialement, on souhaitait que ce soit des groupements parce que 20 hectares, c'est vrai que ce n'est pas évident à occuper pour un seul maraîcher. Donc, on travaille aujourd'hui, on co-construit le projet avec quatre exploitations qui ont été retenus suite à cet appel à manifestation d'intérêt. Donc là, on est sur tout le travail de mise au point. Voilà, donc vous êtes encore dans la construction et le démarrage effectif de l'activité, c'est prévu pour... L'année prochaine. L'année prochaine. En fait, on se rend compte que finalement, c'est plus difficile que ce qu'on ne l'imaginait. On ne parle pas forcément le même langage pour qu'on arrive à se comprendre. On n'a pas l'habitude finalement de travailler ensemble. Ce n'est pas notre cœur de métier, nous, à la base, en tant qu'aménageurs, de créer, de mener à bien ce type de projet. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que nous, en tant qu'aménageurs, on monte en compétence sur ce domaine, sur ce sujet-là. Et idem, de l'autre côté, les agriculteurs n'ont pas forcément voilà, pareil, connaissance de nos métiers, de nos façons de faire. Et le fait d'intégrer une exploitation agricole dans un projet urbain, ça pose tout un tas de questions, par exemple, de sécurisation des parcelles ou encore de... Initialement, on avait prévu qu'il y ait des cheminements qui traversent cette exploitation agricole pour vraiment faire le lien avec les habitants. C'est pareil, c'est beaucoup plus complexe que ça n'y paraît. Voilà. Mais vous mettez peut-être le doigt sur quelque chose qui est assez ancré dans notre fonctionnement, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays, c'est un peu ce cloisonnement. Je reprends souvent cette image, c'est des choses qui ont évolué, mais on a d'un côté le génie rural, les eaux et forêts, et de l'autre côté, on a le génie civil, les ponts et chaussées, et les faire dialoguer, les faire travailler ensemble dans un lieu commun qui est la ville. Ce n'est pas toujours facile et je pense qu'on a aussi, et ça met le doigt aussi de ce que vous dites sur des enjeux qu'on a en termes de formation à l'avenir, sur le fait que les uns et les autres croisent un peu leur regard sur ces territoires et c'est des choses qui démarrent. Il y a des exemples qui émergent aujourd'hui et je développe aussi ce genre de formation aujourd'hui, où on fait travailler ensemble dans les ateliers des urbanistes, des architectes, des agronomes, des paysagistes, au niveau national et ce même type de projet se développe au niveau international et je pense qu'il y a de vrais enjeux, que chacun reste bon dans sa discipline mais qu'on fasse de 1 plus à égal 3 pour réussir à faire progresser des projets comme les vôtres. Donc ça, je pense qu'il y a de vrais enjeux à ce niveau-là. Peut-être en complément, vous évoquez toutes les difficultés mais c'est exaltant aussi. Finalement, ces difficultés amènent à aller plus loin, à travailler avec d'autres mais quel outil ou quel type d'outil ou quelle boîte à outils vous aimeriez avoir à l'avenir pour que lorsque vous allez mettre en place d'autres projets, les suivants, ça aille encore plus vite, ça aille encore mieux ? C'est vrai qu'il y avait un enjeu de réplicabilité du projet, de ce type de projet finalement. C'est un peu un test entre guillemets pour nous. Je rappelle juste que l'objectif c'était aussi de proposer un modèle qui n'était pas trop subventionné. Là, on est sur un investissement de la part de l'Épamarn de 350 000 euros subventionné à hauteur de 120 000 euros par Écocité. Sur l'outillage, je le disais tout à l'heure, c'est la question de la montée en compétence des aménageurs là-dessus. Je pense que finalement avoir des retours d'expérience des uns des autres qu'on puisse échanger sur nos expériences respectives, c'est essentiel. Je sais qu'il y a un groupe de travail qui est monté dans le cadre de la démarche Écoquartier par le ministère sur l'agriculture urbaine et sont présentés différents projets d'agriculture urbaine. Je pense que c'est vraiment utile que ce type de partage d'informations existe. Et puis après, sur les outillages, je le disais aussi, pour nous, les partenaires avec lesquels on travaille, c'est aussi nos outils, c'est aussi ce qui fait que notre démarche fonctionne. Et puis, ce dont on s'est aperçu, c'est que je pense qu'on ne parle pas le même langage entre exploitants et aménageurs. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que les exploitants bénéficient d'un porte-parole qui puisse les représenter et qui puisse favoriser finalement un meilleur dialogue entre aménageurs et exploitants. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il faut une communication très rapprochée, il faut qu'on apprenne à se connaître, à comprendre les contraintes de chacun pour essayer de trouver finalement un terrain d'entente, un compromis. Donc, je pense qu'un porte-parole, ça peut aussi aider à favoriser ce dialogue. Voilà. Donc, au-delà des outils, l'humain et des gens qui soient aux interfaces et qui aident à faire du lien. Merci beaucoup. Alors, on a besoin de différentes disciplines, on a aussi besoin de la géographie parce que le territoire urbain n'est pas une île. isolée au milieu du reste. Je pense que c'est au milieu d'un océan de verdure, même si la ville est de plus en plus verte et on l'espère. On l'a bien vu avec les projets précédents. Donc, Gwenele Raton, vous êtes donc à Leafstar. Je ne redirai pas ce que Leafstar, je l'ai dit tout à l'heure parce que quand je ne le lis pas, je n'arrive jamais à le dire. Je suis désolé. Mais bon, en tout cas, vous êtes chargé de recherche à Leafstar au laboratoire Splott et vous êtes impliqué dans des recherches qui sont centrées cette fois-ci sur l'approvisionnement alimentaire des villes et tous les enjeux logistiques qui sont derrière ça, les circuits courts alimentaires, etc. Donc, bien sûr, on produit, la ville peut produire des aliments pour être plus autosuffisante. À mon avis, au niveau mondial, on aura du mal à dépasser 10%. C'est un peu comme ça. C'est mon avis personnel suite à des lectures. Mais il ne faut pas avoir, à mon avis, un avis tranché là-dessus. Je veux dire, souvent, les gens disent de toute façon, la ville ne nourrira pas la ville. Et d'autres disent ah si, on va y arriver. Je crois que la vérité est certainement entre les deux. Et donc, vous étudiez aussi d'un point de vue social, dans une logique de géographie sociale, les mobilités des acteurs de l'approvisionnement des villes, les relations ville-compagne induites. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En particulier aussi sous l'angle de cette première question qui était de savoir si vous avez assez de données finalement, des données d'inventaire justement sur quels sont les compartiments, quels sont les flux au sein de ce métabolisme urbain, périurbain et vers le vert et avec le rural. Donc, est-ce que vous avez assez de données ? Est-ce que les observations sont suffisantes pour avoir une bonne idée aujourd'hui de ce qui se passe ? Bonjour. Effectivement, la question qui se pose, c'est l'introduction de cette fonction production en ville et de savoir si cette fonction peut se développer et si par ailleurs, il n'y a pas d'autres espaces qui sont plus favorables à cette production. Donc, c'est toute la question qui se pose et celle aussi de cet enjeu de production de connaissances à mon sens sur trois niveaux, trois disciplines au niveau de l'agronomie en termes de connaissances de la qualité des produits issus des milieux urbains ou périurbains par rapport aux enjeux que vous avez évoqués tout à l'heure. à mon sens très lié au sol ou au substrat qu'on génère ou aux solutions qu'on utilise, on le verra tout à l'heure mais voilà, donc ça c'est très lié. Et puis, un autre enjeu aussi qui peut être d'ordre économique alors si on sait le développement de jardins partagés avec une dimension plutôt sociale se pose aussi en termes de questions d'essor de la production agricole en milieu urbain la question du modèle économique que vous avez pu évoquer aussi qui reste à trouver à beaucoup d'égards et puis un dernier respect qui m'intéresse moi plus particulièrement qui est une dimension plutôt géographique de production de connaissances sur les mobilités liées à l'approvisionnement alimentaire des villes et notamment moi je m'intéresse aux questions des circuits courts ou de proximité qui posent de nombreuses questions en termes d'externalité puisque transporter des marchandises même en circuit court des travaux de recherche montrent que c'est pas forcément moins émetteur en gaz à effet de serre et moins polluant que certains circuits plus longs pour la raison que si on devait caricaturer ce qu'est un trajet en circuit court c'est de nombreux allers-retours vers la ville avec des petits véhicules véhicules utilitaires qui ne sont pas toujours remplis et des retours à vide ce qui voudrait dire qu'il vaut toujours mieux manger du mouton de Nouvelle-Zélande que de manger le mouton qui est produit en région parisienne non qui pose justement la question désormais de l'optimisation du besoin d'optimisation des pratiques de transport et donc toute cette question du besoin de collaboration entre acteurs agriculteurs par exemple ça peut être du covoiturage de produits entre agriculteurs pour limiter les déplacements et avoir des taux de chargement supérieurs ça peut être le recours à la prestation de transport aujourd'hui les contraintes des producteurs qui vendent en circuit course sont véritablement importantes leur corps de métier c'est produire mais ils ont à réaliser un nombre de tâches logistiques très importantes à les livrer en circuit course c'est souvent vu comme un impératif qui est pris en charge par le producteur mais aussi préparer les commandes prendre les commandes stocker sur une gamme de produits variés donc du coup des types de stockage différents voilà un nombre de tâches logistiques très important qui effectivement du coup pèse sur l'activité de production et puis donne on connait les agendas très chargés des agriculteurs donc ça pose de nombreuses questions il y a des vraies questions d'organisation des filières de complémentarité entre ce que vont produire les urbains les périurbains les ruraux donc c'est sur ça que vous travaillez et finalement est-ce que vous ressentez dans les travaux que vous menez vous avez un ancrage de terrain qui est certainement fort en allant vers les acteurs finalement une volonté de tous ces acteurs d'aller ensemble vers l'organisation de ces filières ou est-ce qu'il y a plutôt des j'allais dire des contraintes en termes de compétition peut-être aussi parce qu'on est dans une logique économique donc comment vous ressentez finalement ces jeux d'acteurs et puis la manière dont les uns et les autres vont trouver leur complémentarité ou pas ? Alors du point de vue des producteurs qui vendent en circuit court je vous évoquais les contraintes qui peuvent être assez fortes pour aller livrer en milieu urbain et donc effectivement on se pose des questions d'accès à ce milieu urbain d'accès aux consommateurs et parmi les contraintes c'est pour les producteurs avoir des débouchés qui sont des points de vente dans des milieux urbains parfois denses et s'y déplacer au moment des pics de trafic donc là se pose une question de concurrence entre guillemets en termes de flux de marchandises et d'accès aux consommateurs effectivement avec nos enquêtes montent qu'on a en moyenne sur des terrains franciliens ou normands des producteurs en circuit court qui réalisent 8 heures de transport par semaine avec des temps de présence sur les points de vente qui peuvent être conséquents aussi qui ne sont pas toujours comptés dans le coût de la distribution et donc avec le constat qu'on fait dans nos travaux de certains trajets de livraison qui sont faits à perte et dont certains producteurs n'ont pas toujours conscience donc avec ces enjeux de connaissance des temps consacrés au transport et à la logistique de calcul de ces coûts d'intégration également au prix de vente pour aussi faire en sorte que ces activités de distribution soient partagées au sein de la chaîne d'approvisionnement et pas portées uniquement par le producteur et donc là finalement ce que vous nous évoquez c'est surtout on va dire les fermes les microfermes urbaines les zones de maraîchage les fermes périurbaines etc et comment vous voyez finalement tous les autres parce qu'on a une multitude aujourd'hui de projets agriurbains la typologie de ces projets évolue assez régulièrement je ne vais pas vous citer tous les jardins partagés les jardins familiaux les jardins collectifs tout type de jardins qui peuvent exister les productions sur les toits et tout ce qui s'ensuit d'après vous quelle serait la part de ces formes peut-être un peu plus morcelées un peu plus privatives aussi parfois par rapport ou associatives par rapport à l'activité économique de quelqu'un qui va être urbiculteur ou agriculteur ou maraîcher urbain avec une vocation de vente de commercialisation de ces produits c'est quoi les équilibres aujourd'hui entre le hobby et le professionnel quand on part de circuit court alimentaire et de proximité il y a une dimension sociale qui est importante elle est importante pour différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement elle est notamment pour les producteurs qui ont qui ont parfois cette idée de solidarité aussi et donc qui diversifient leur débouché vers des populations aussi diversifiées donc il y a cet enjeu social qui est important et qui est forcément peut-être plus intense dans les projets associatifs de jardins partagés il me semble que ça a replacé dans cette politique alimentaire territoriale et cette question de la place de l'alimentation qui peut créer système et donc dans ces relations à nouer comme vous en parliez entre aménageurs et exploitants et connaissance des contraintes mutuelles donc cette vision en fait écosystémique qu'il faut remettre à jour et donc effectivement cette question de la ville nourricière est intéressante mais pour moi elle est à replacer dans cette vision systémique c'est-à-dire la ville elle peut avoir des fonctions de production et ça peut être tout à fait intéressant en termes économiques mais également sociaux mais la ville elle est nourricière aussi parce qu'elle implique ailleurs et notamment dans des espaces périphériques parce que la ville est un lieu de concentration d'actifs non agricoles elle va faire venir vers elle des productions et donc c'est dans les liens noués entre la ville et la campagne qu'il faut considérer cette question à mon sens d'accord ok merci donc on a eu j'allais dire les pieds sur terre c'est-à-dire dans le sol avec la production de bois de forêt avec de la production alimentaire et suivez mon regard là on va on va rester avec François Cassène avec quelqu'un qui est ingénieur agronome à la base donc qui connaît très bien le sol certainement mais qui a très vite une spécialisation en agroalimentaire qui a aussi fait des formations en business school donc et puis vous êtes à la tête d'Algorapolis donc là on n'est plus dans le sol on est dans la production hors sol on est dans des alternatives qui peuvent contribuer à la transition écologique avec la production de spiruline par exemple à partir de micro algues donc on est dans de l'innovation dans du plus technologique si j'ose dire et finalement vous êtes peut-être assez loin des questions que je pose là où je vais dire est-ce que vous avez besoin ou est-ce que vous avez des données d'observation du milieu urbain vous vous en affranchissez finalement de ce milieu urbain en créant les conditions artificiellement et de manière optimisée de la production de la biomasse que vous voulez avoir alors pour répondre à votre question est-ce qu'on a des données non est-ce qu'on en a besoin non je pense que la ville en a besoin je vais revenir là-dessus avant de reparler d'agriculture urbaine plus spécifiquement je voudrais replanter quelques concepts un la ville est plurielle entre Montévrin ville nouvelle Paris ville ancienne ultra dense et une ville de 5000 habitants en creuse et en fait quand on discute on discute beaucoup de la ville très dense de Paris de France aujourd'hui la ville elle est aussi très évolutive si on se replace dans l'histoire il y a 1000 ans ou 2000 ans il y avait des activités primaires et secondaires donc de la production de l'agricole en ville et il y avait de l'artisanat et le début de l'industrie en ville c'est avec un pétrole dense en énergie peu cher à extraire disponible partout qu'on a transformé la ville en ce qu'elle est aujourd'hui mais on est déjà dans les soubresauts de la sortie du pétrole on le voit avec les événements tout à fait récents mais il est évident que le pic du pétrole est derrière nous et que la ville telle qu'elle est devenue aujourd'hui sera très différente dans 20 ans dans 50 ans ou dans 100 ans puis on a le pic du phosphore devant nous le pic du phosphore qui va être pire qui va être pire voilà donc cette ville qu'on vit aujourd'hui on est en train de la transformer on peut piloter cette transformation on peut y participer on peut la subir on est en train de la transformer un autre point également c'est que la nature est circulaire l'exemple de la forêt est exemplaire il n'y a pas de déchets dans la forêt c'est les cycles biogéniques il n'y a pas de déchets dans la mer quand il y a des déchets ça tombe au fond ça crée du sol marin après il y a des déchets dans la mer mais ce n'est pas la mer qui le génère exactement dans les cycles naturels ils gèrent même leurs déchets la ville d'aujourd'hui est une ville très linéaire c'est dans ce sens là qu'elle est prédatrice elle importe des biens elle importe de nourriture elle ne traite pas ses déchets elle les exporte elle ne s'en occupe même pas donc ça c'est l'état des lieux aujourd'hui ce n'était pas l'état des lieux il y a 200 ans ce n'est pas l'état des lieux dans 50 ans c'est sûr et d'ailleurs j'oserais dire que fut un temps la ville n'exportait pas ses déchets elle s'est exaucée sur des déchets ce qui a d'ailleurs généré aussi beaucoup de sols urbains qui sont problématiques mais voilà après elle les a exportés en périphérie et aujourd'hui il faudrait qu'elle en fasse autre chose alors un aspect aussi intéressant de la ville c'est que les sols agricoles ou les sols sans ville sont des sols à deux dimensions on est dans de la surface et la ville est en trois dimensions et son évolution naturelle sera en trois dimensions et cette troisième dimension elle permet de faire énormément de choses en aérien ou en souterrain la ville dans ses mutations dans son renouvellement de bâtiments pour l'efficacité énergétique il y a eu une conférence il y a eu une conférence intéressante sur les villes à énergie positive ou les quartiers les bâtiments à énergie positive donc la ville dans son renouvellement peut rompre avec les paradigmes actuels et résoudre un grand nombre des problématiques qu'on a exposées la ville peut intégrer des espaces forestiers elle peut intégrer des espaces de production urbaine pas tellement comme je l'ai senti à Montevrin l'impression que j'ai c'est que c'est du maraîchage périurbain c'est à dire que c'est de l'agriculture très traditionnelle c'est bien c'est très bien c'est beaucoup mieux de le faire que de ne pas le faire je trouve ça très bien ça reste de l'agriculture traditionnelle c'est à dire qu'on est soit sur du sol agricole soit sur de l'urbain et je pense que la ville dès aujourd'hui dans les grandes villes sur tous les continents et la ville du futur encore plus va intégrer de la production alimentaire en ville il y a un grand nombre d'initiatives qu'on voit sur Paris que ça soit de la production de miel que ça soit de la production de champignons d'endives de l'aquaponie de l'hydroponie donc il y a utilisation des on va dire des toits de l'utilisation de friches et d'utilisation aussi de souterrains une vision dans le volume voilà tout à fait avec une multiplication des surfaces importantes maintenant pour revenir à la question sur les indicateurs avant de parler des indicateurs je fais une discussion sur la législation en France on n'a pas de législation à ma connaissance qui pousse justement à rendre la ville plus vertueuse moi j'avais vu quatre ans en Australie en Australie il y a des législations sur les surfaces vertes non construites il y a obligation pour toutes les villes petites ou grandes même s'il naît avec ses 4 millions d'habitants d'avoir un certain nombre de surfaces vertes et c'est pas il y a obligation non pas d'avoir un grand parc à un endroit et ça suffit pour toute la ville il y a obligation de petites surfaces disséminées il y a des parcs partout il y a des surfaces qui servent à avoir des arbres des lieux de jeux des lieux de rencontres des lieux où l'eau va par perméation va être filtrée et donc en France à ma connaissance ça n'est pas le cas c'est un paradigme on peut le changer on fait des lois sur plein de choses faisons des lois sur l'obligation des villes à recréer puisqu'il y a toujours un renouvellement il y a 1% des bâtiments renouvelés chaque année obligeons les villes à recréer des espaces verts et incitons les villes à dédier une partie de leur surface là encore en 3 dimensions à des activités de production agricole mais aussi de traitement des déchets maintenant il y a des techniques très très simples de compostage électromécanique où on peut faire du traitement de biodéchets en ville sans odeur de façon efficace on peut recréer du sol qu'on peut utiliser en agriculture urbaine qu'on peut utiliser pour justement favoriser le développement de forêt on revient à la question que je posais tout à l'heure mais après effectivement il faut aussi que le cadre réglementaire le permette et c'est pas toujours évident on pourra beaucoup travailler sur la construction de sol ou ce qu'on appelle le génie pédologique utilisant des déchets des sous-produits il faut à un moment donné aussi que les autorités compétentes soient d'accord pour qu'on les réutilise mais je pense qu'effectivement il faut changer de paradigme aujourd'hui les aides on voit que les aides agricoles vont beaucoup aux grandes cultures intensives qui on le sait sont destructrices de la structure des sols et de la biodiversité de la biodiversité et on sent un stade moi je connais quelqu'un qui est à la fédération des oléagineux et protéagineux on sait très bien que nos sols sont de moins en moins productifs malgré de plus en plus d'intrants de plus en plus chers parce que les sols sont morts détruits donc on est en train de marcher sur la tête on a réduit les aides à la transition vers la production biologique et il n'y a pas d'aide à ma connaissance à la production urbaine je pense qu'on marche sur la tête donc c'est aux acteurs si l'État ne fait pas son travail c'est aux acteurs locaux c'est très bien que l'on ne l'ait pas marre les initiatives locales sont nombreuses et parfois le gouvernant voire le chercheur sont dépassés par ces initiatives locales c'est peut-être pas plus mal et par contre pour revenir à la question de données à mon avis il devrait y avoir un standard des indicateurs de mesure d'auto-signement de la consuffisance alimentaire des villes de mesure de pourcentage de la surface verte pour que les villes se comparent entre elles et que les habitants commencent à regarder aussi quand ils ont le choix de vivre à tel ou tel endroit commencent à regarder ces aspects là et que la ville redevient ça crée une émulation finalement réintègre des activités de secteur primaire de secteur secondaire ne pas être uniquement dans du tertiaire voilà et donc votre activité comment vous la voyez là-dedans mon activité donc la culture de la la spiruline est une micro-algue micro-algue qui a 3,5 milliards d'années donc qui était sur terre 3 milliards d'années avant que les premières cellules animales ou végétales produisent la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui elle fait partie d'une famille qui s'appelle les cyanobactéries qui ont produit la moitié de l'oxygène qu'encore aujourd'hui on respire et elle n'a pas évolué depuis 3,5 milliards d'années elle est produite aujourd'hui la France c'est un peu particulière en Europe on en consomme 400 tonnes en France 20% est produite en France dans des fermes on va dire plutôt artisanales très peu d'industries et on est particulier en Europe puisque on est le seul pays à produire une part assez significative de sa consommation 80% de la consommation en France et la majeure partie des consommations européennes est importée des Etats-Unis de Chine d'Amérique du Sud et un peu d'Afrique et d'Asie et c'est un super aliment et un alicament les gens intéressés peuvent se rapprocher de moi je leur donnerai des informations plus précises sur les bienfaits de la spiruline en tout cas c'est de l'aquaculture aujourd'hui qui est plutôt sur le pourtour méditerranéen et un peu sur l'Atlantique mais le marché principal étant le marché de l'Île-de-France avec 12 millions d'habitants l'idée c'est de transformer cette aquaculture relativement extensive en surface qui utilise des terres agricoles en aquaculture intensive non pas en surface mais underground et de l'intégrer dans des espaces urbains pas utilisés pour du bureau ou de l'habitation donc là finalement les conflits d'usage vous passez outre et puis vous vous mettez là où il n'y a pas autre chose exactement et ça se passe très bien voilà donc l'idée c'est de développer ça c'est un modèle économique un peu compliqué puisque on va dire que le ratio investissement sur rendement aujourd'hui est à optimiser mais donc l'effet une fois qu'on arrivera à le faire l'effet c'est de de réduire la quantité de carbone dans les villes puisqu'on consomme 1,7 kg de CO2 par kg de spiruline produite ça sera aussi de favoriser la transition alimentaire de la viande on va dire vers les protéines dans ce cas là qui ne sont même pas des protéines végétales c'est c'était avant les premiers végétaux mais en tout cas la protéine non animale et donc là aussi la réduction de la quantité d'eau utilisée pour produire notre alimentation et de CO2 on voit beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens là donc je pense qu'il faut favoriser l'écosystème ou le système urbain doit favoriser doit aider ces initiatives justement en ne cherchant pas le rendement maximum d'utilisation des terres ou des surfaces à utilisation d'habitation et en redonnant en remettant de la vie de la biodiversité de la photosynthèse dans les villes donc on s'inscrit dans ce dans cet axe là beaucoup de gens sont dans des secteurs similaires voilà on espère que ça va ça va fleurir à Paris ou ailleurs très bien donc on est dans l'innovation et puis dans une forme de complémentarité avec tout ce qui a été dit tout à l'heure pour qu'au sein des territoires on arrive finalement à avoir des villes plus vertes plus résilientes avec plus de services comme on le souhaite tous je pense et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure la ville est capable en verticalité d'aller très très haut donc on pourrait dépasser les 10% d'autosuffisance alimentaire pas pour tout il est évident qu'il est compliqué de faire l'élevage en ville ça paraît évident on connaît bien la difficulté du champ du coq en ville par exemple oui les bovins ont besoin de beaucoup de surface mais il y a une grande partie des aliments en ville les légumes c'est très facile qui n'aura pas évoqué le poisson on en parle peu mais je pense qu'il y a aussi des filières de développement d'aquaculture il y a une grosse société nantaise qui arrive en région parisienne pour faire de l'aquaponie avec des méthodes qui ont marché et qui saura le faire c'est une question d'allocation de surface donc je pense qu'on pourra dépasser largement les 10% d'autosuffisance alimentaire c'est une question de volonté c'est une question d'organisation de la ville pour le faire et en tout cas je pense qu'on a besoin et souvent de dépasser les a priori voilà donc merci merci François je vais glisser vers Ariane Van Timmeren so perhaps I start in English and then we can discuss in French and you have the translation so thank you to be here you're a professor of environmental technology and design at the department of urbanism at Technical University of Delft and you're a scientific director of the AMS Institute and you're working on the environment humans and living environment on technology and design and integration so I'm telling integration so you have to finish today you have to give us your point of view about that and perhaps giving us answers about the three questions which are here the first one about the observation about databases do we have enough data about the quality of the urban environment the second one about the conflicts and the governance and the third about how better taking into account biological resources ecosystem in land and urban planning yes well I'm not sure if I can answer them all but I can I should actually start with a couple of bold statements to be honest I'm sorry for that but first of all the bold statement would be that we did the calculations over and over again and there's not enough let's say soil based full soil to feed the world so the first step will have to be it has been said just before to change our diets if you're talking about food urban agriculture is a beautiful thing I really support it but if you use really every every square meter in the city we calculate it's maximum 10% of what we need so we need let's say a hybrid based solutions of peri-urban rural and urban reciprocities I would say so that's a bit bold but it is it is really like that and so the first step is reduce demand so it's a different diet so it's from it has been stated from meat to proteins that's very important so do we have enough data well we are running a couple of projects actually 82 projects at the moment 82 projects a total of 60 million euros of research and one of these projects is one of the smaller projects actually is looking with archaeologists environmental technologies like me and urbanists and and also some agronomists to let's say lessons learned from from the past from the Mayan culture and the role of soils and virtual soil and the decline in soil in their decay and how it is today and it is really similar to some extent and this is very interesting so we should really be warned at the moment that how we deal with soils is really crucial to our future and so the second bold statement of me would be that most of the cities I could say 98% of city soils are polluted is that a problem well to some extent it is but it isn't actually because nature is about pollution we have to accept it and probably have to live with pollution and to adapt us well natural processes can help it has been said to clean it up that's my field of work but it takes a lot of time it takes a long time it's not about a question of 3 years 10 years it's a question of 20 to 50 years to really clean it up it can be done we do it we even live on soils like that in Amsterdam we have some projects there but it is crucial that we and this comes it is connects to the second question about the fight for space on the one hand there is too much demand to fill in the demand let's say too little space to fill in the demand which is too large on the other hand the space available and that's especially the case in peri-urban areas is extremely polluted and also conquered by different uses infrastructure but also use so what we are doing in one other it's a big project we do actually with six cities in Europe it's Naples city of waste Amsterdam Ghent in Belgium Hamburg in Germany and Łódź in Poland and Pets in Hungary is looking at how peri-urban areas how we can better make use in the metropolitan context of each of these six cities but actually it's also now going to be implemented in Madrid in Slovenia and Croatia how we can learn more about data that's the first question about data because actually the city is a mine so the nutrients they're all around we are reaching it's a kind of second mine it's a second well yeah I would say the first mine the second mine is already stating as if there's natural resources to be exploited so what we look and what we are now developing and we are halfway and it's going really good is that we have developed this tool which is a geo-design decision and support environment in which we really visualize with geo-based data where all the flows are in cities so every single flow if you say I want orange peels because from orange peels I can make soap well we have them expectly a real time and location and have to so place time and amount and actors involved so that's now implemented in Naples and Amsterdam at first and we're going to switch that to the other cities that helps a lot because then you can connect solutions which we have for society to the demand and the same holds for other examples so we do and such tools are available now or you're working on them we're working on them and they're now made available open yeah it's an open source tool we are developing and it's now halfway so in two years it's going to be open another example is related to so it also for instance we know where bread remains are industrial bread you might say well bread yeah well you can make it circular by using those bread for beer and the beer is again used for bread so we have some examples for that already which are business cases realized at the moment and I think this is the circularity basis ground of course this is you could say the second step the first is reduced demand the second is reuse existing and then we come to the third step and that's indeed another way of dealing with proteins it is algae among others there's more than that but it is also related back to space it has to do with changing environments I think we have to make the step to brackish environments to more salt based agriculture because there is not enough like I started in the beginning there is not enough soil we got almost now granted a paper published in Nature which is about that which is about there should be a total ban 100% ban worldwide on soil because it is our only let's say opportunity to we should be very very careful in its use so there should be no change of use of soil other than for agricultural purposes and that's really something because if you know how fast the decline of soils at the moment is this is really of course to agree with you yeah but it's just we try to really this is a paper published together with the Stockholm Resilience Centre and we just did the calculations it's impossible to really support this growth worldwide and it's a sad story but it's really very crucial yeah and what do you think about the multidisciplinary approaches so you're an environmental scientist you're working with planners with urban planners yes we are and other disciplines I recently was supervisor of a co-supervisor of a PhD student working on both planning urban planning and soil science and when I started this project I had colleagues telling to me oh be careful that not science PhD thesis is one discipline be careful don't do that what do you think about that well I think the urban domain in general is a very integrated domain it's a multidisciplinary domain but it has also been stated a bit before it requires a multidisciplinary approach and team so if you do it in a PhD of course it can be done it has been done I think it's important to be aware that cities are double complex systems nature is a complex system cities are double complex systems because there there's natural and industrial systems complexity but also humans and humans don't behave the way we think they should we are a bit counter we are too smart sometimes or too dumb and this double complexity really requires that you need really alpha beta and gamma sciences to be integrated into this approach of finding so a lot of things are done but we need time to develop some more transdisciplinar project and to find the solutions and to make tools available in order that people who are working in the cities have a better view or better recommendations for planners I think it's really important there's not a lot of time but we should speed up so I almost think that things are going faster than research at this time in these fields so we have to keep competitive and work in university and in research center and in coordination and cooperation with other actors of the development of cities so thanks yes perhaps the last word the last word is that I started of course very bold but it doesn't mean that the answers given before are wrong they are all needed it's all part of this multidisciplinary approach which is needed so also urban agriculture we are also doing a lot of research but it's often related to also socio-ecological socio-economical aspects of aging of curative environments and so it has a very high value so I didn't want to be blunt to anyone of the team of course I think they are all very important but to save the problem to solve the problem we need we need it all in a way we need to be very very tough thank you thank you for all these exchanges and all these discussions it's to come to think to eat vegetables or non-animals I don't know what we will eat but we can let us maybe a few minutes we were a little long but it was passionnant for quelques questions 2-3 questions from the room is you have the courage yes thank you Carmen Cantuarias economist of the environment I'm interested in your work what was the approach of the value of the landscape I imagine I hope you have talked about it and if this value of the landscape allows you to integrate the different conflicts of the usage and if you haven't done I'm interested I'm interested I'm interested I'm interested the question is to go to me to you all of you all of you all of you all of you to the landscape finally on revient to the three dimensions we on the project specific of the coer agro-urban of Monteverin initially it was brought like I said by the maîtrise of the urban it was it was obviously brought by the Pas-Marne in priorité but also co-ported by the maîtrise of urban which is composed of an urban coordinator of the operation but also of a paisagist so it was so it was think of the way to create and spatialize the project so it has an impact fort en effet sur le paysage c'est-à-dire qu'au-delà de la production de fruits et légumes et du lien qu'il peut y avoir avec les habitants, il y a aussi cette valeur-là qui est très importante qui a été réfléchie à travers la localisation finalement on l'a localisé de façon à ce que en effet, enfin un endroit où c'est un peu plus un point haut on a aussi réfléchi sur les cheminements, la façon dont on intégrait ça, il y a eu tout un tas d'échanges pendant la période de co-construction entre les exploitants et le groupe d'urbanistes et de paysagistes qui n'a pas été toujours simple à gérer, mais en effet ce volet-là, alors en plus il se trouve que nous le projet a un lien immédiat avec un parc donc il y a aussi toute cette réflexion sur quel lien on fait entre le parc l'exploitation voilà l'exploitation et la ville enfin voilà donc on est bien dans la multifonctionnalité et puis dans des bouquets de services qui sont rendus peut-être de manière assez courte je ne vais pas vous contraindre de trop mais voilà il faut qu'on gère le temps mais allez-y les forêts urbaines ont un impact évident sur le paysage elles sont en trois dimensions elles sont très visibles et un des principaux atouts c'est le bien-être et le bien-être passe par l'impact paysager après est-ce que c'est mesuré étudier c'est toute la difficulté et c'est là où on manque d'indicateurs ce qu'on peut simplement dire c'est que d'ailleurs aujourd'hui nous sortons une étude sur la multifonctionnalité des forêts vous pourrez peut-être le voir passer dans la presse ou ailleurs ou sur notre site mais en gros il y a des études qui montrent l'impact sociétal des forêts en termes de bien-être en termes de durée de vie en termes d'augmentation des défenses immunitaires en termes de voilà et réduction du stress donc oui l'impact paysager est intégré dans nos réflexions maintenant est-ce que c'est mesuré ça plus compliqué j'entendais encore un médecin dire récemment il faut embrasser les arbres donc se promener dans la forêt et embrasser les arbres embrasser oui on peut aller faire ça tout de suite tous ensemble si vous voulez si vous en trouvez un ouais si on en trouve un bien voilà est-ce qu'il y a une autre question oui encore Yves Pommier question toute simple est-ce que vous pouvez remplacer nos panneaux publicitaires dans le métro par quelques réacteurs à spiruline et plus généralement est-ce qu'une entreprise à côté de son distributeur automatique pourrait avoir un réacteur de distribution Merci pour la question alors peut-être pas forcément l'aspiruline il y a d'autres micro-algues qui seraient plus adaptées à ce type d'activité alors je pense que remplacer ce sera compliqué parce que la publicité c'est un mode de financement par contre en complément oui je crois que le CTSB qui n'est pas très loin d'ici a testé des murs couverts de plaques de verre à l'intérieur desquelles des cultures de micro-algues étaient faites ce qui pose un certain nombre de problèmes parce que la biologie s'accommoderait mal des variations de température qu'on peut avoir sur des façades mais dans des dans une station de métro où la température et l'immunité sont très constantes oui bien sûr on peut mettre en place des cultures de ce type là je crois qu'on va s'arrêter sur cette je dirais sur cet échange qui nous montre bien que finalement les solutions ne sont pas uniques pour la ville de demain qu'on a toute une gamme de solutions qui vont j'allais dire de la nature pratiquement brute jusqu'à la technologie très avancée et avec j'allais dire toute une série de technologies plus ou moins proches de la nature on parle nature-based solutions c'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui les solutions basées sur la nature et là je crois qu'il y en a une dans votre projet alors elle est plus technologique d'autres sont plus proches de la nature quand on va faire pousser des forêts et puis après on les laisse on laisse finalement la nature se développer mais je pense que c'est dans cette gamme de solutions qu'on trouvera des sorties pour l'avenir et on a souvent tendance à croire que certains vont dire bon les solutions ne sont que dans le high tech où les solutions ne sont que dans un retour d'une nature brute dans la ville moi je suis assez convaincu et on a bien entendu aujourd'hui finalement avec le panel d'idées de projets qui font finalement le fonctionnement et le métabolisme urbain aujourd'hui et de plus en plus c'est dans ce panel de solutions qu'on aura des solutions durables résilientes autosuffisantes etc où on va aussi être se sentir bien et dans le bien-être pour les villes du futur alors donc je tiens à nouveau à vous remercier je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et à vous remercier tous d'avoir été patients et puis d'avoir participé à ces échanges merci beaucoup et puis d'avoir participé